Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale de CMC Market, émission quotidienne qui a lieu tous les jours à 10h. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour la société CMC. Nous sommes aujourd'hui le mardi 29 décembre et l'effet décembre poursuit sur les marchés boursiers. Nous avons actuellement un DAX en hausse de plus de 1%, un CAC qui s'approche des 4700 points et nous avons donc des acheteurs qui gardent la main, ce qui permet de faire des opérations de stock picking notamment avec quelques titres dont certains du secteur énergétique dont nous avions parlé qui rebondissent ces dernières séances et dont nous allons parler aujourd'hui. Bienvenue donc pour cette émission. Un petit avertissement pour les risques. Pour commencer, sur le caractère purement informatif de cette présentation, ainsi que sur les CFD, les indices de sentiments clients. Je vous laisse en prendre note. Donc le concept de cette émission, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est que c'est une émission qui a lieu en direct tous les matins à 10h du matin. Là, on est pendant la semaine la plus courte et la plus soft en termes de news, de décalage, etc. Donc je vous ai fait des petites vidéos courtes cette semaine d'à peu près 10-15 minutes tous les matins. Et puis à partir de la semaine prochaine, je reprendrai les émissions en direct. Donc le but de cette émission, c'est de passer en revue les dernières news, les résultats d'entreprises, les décalages de marché, les annonces éventuelles de banques centrales, de regarder le calendrier économique, puis de passer en revue certains actifs et bien évidemment de répondre à vos questions lorsqu'il s'agit d'une session en direct. Aujourd'hui, quelles sont les news ? Alors nous avons un rebond de 0,60% de la bourse de Tokyo pour sa dernière séance de l'année. La bourse chinoise qui avait dérapé un petit peu hier a repris une partie de ses gains. Donc l'indice perdait 2,5 hier, a repris 0,9 aujourd'hui. Donc en gros, sur 48 heures, on est en baisse de 1,5% sur la bourse chinoise. C'est à prendre avec des pincettes car au préalable, la bourse chinoise a pris plus de 25% en ligne droite. Donc perdre 1,5% ce n'est pas grand chose. Les secteurs matériaux de base et énergie sont sous le feu des projecteurs. On voit certains titres qui décalent à la hausse même si le pétrole reste à la baisse. On voit bien que les opérateurs s'intéressent donc à tout ce qui touche aux deux secteurs les plus vendus en 2015. Matériaux de base et énergie, en fait, ces deux secteurs où on a des baisses entre 50 et 70% sur de très nombreux titres. Généralement, les statistiques veulent qu'en début d'une année, on s'intéresse aux secteurs les plus massacrés l'année précédente. Et donc il y a des probabilités de rebond technique et non pas de retournement de marché, mais au moins de rebond technique sur les secteurs des matériaux de base et de l'énergie. Et c'est pour cette raison qu'hier sur BFM, je vous parlais de deux actions. Et Ramet, qui est le titre en rapport avec les matériaux de base. Titre dont on disait qu'un retour vers 25-26 euros, ce serait peut-être une opportunité de tenter de prendre le train en route pour la suite d'un rebond éventuel. Et puis sur l'énergie, on a déjà ensemble parlé de Valourec, Morel et Prom, etc. Ce sont des titres qui ont pris entre 10 et 14% ces dernières séances. Et hier, je parlais de Total Gabon, qui ce matin est la plus forte hausse sur le marché actions et qui prend 7%. L'Arabie Saoudite abaisse ses prévisions pour 2016. L'Arabie Saoudite, qui est très dépendante des prix du pétrole, voit son déficit augmenter et se retrouve dans une situation très compliquée. Point de vue des entreprises, peu de publications. On a le groupe Flow qui annonce préparer la renégociation de sa dette. Et puis sinon, on a Dronevolt. Donc je suppose que c'est une société dans les drones qui a annoncé son transfert de cotation sur Alternext. Il y a une autre société aussi en France qui fait des drones, c'est Parrot. Parrot, dont le titre est passé de 20 à 50 euros cette année avant de redescendre un petit peu. Parrot, c'est une société qui fait, que je ne dise pas de bêtises, je crois que c'est une société qui lève, qui pèse 600 millions et qui va lever 300 millions. Ou bien qui pèse 900 millions et qui va lever 600 millions. En tous les cas, la société a annoncé vouloir lever une énorme somme d'argent par rapport à son chiffre d'affaires et sa valorisation boursière. Mais je ne sais pas si vous avez vu les pubs à la télé, mais Parrot sort en fait des drones volants, des drones roulants, etc. Et veut se faire le leader sur ce secteur-là. Étant donné que c'est un secteur qui est encore très en vogue, peut-être qu'ils ont eu raison. Nous le serons d'ici un an ou deux. Dans tous les cas, les drones ont la cote. Les statistiques passées, il n'y en a pas. Des statistiques à venir, il y en a peu. Nous aurons la confiance des consommateurs US cet après-midi qui viendra un petit peu confirmer ou infirmer l'appétit pour le risque qu'on a actuellement sur les marchés. Comme d'habitude, nous passons par la suite à la plateforme de CMC Market, plateforme dans laquelle vous voyez que j'ai les news Reuters, le calendrier économique, les news Insights, qui sont des news écrites par nos soins pour les clients. Vous avez ici mon suivi avec les différentes catégories, indices, actions, devises. Et on passe ces différentes catégories tous les matins en revue. Donc ce matin, le DAX, que nous fait-il ? Eh bien, il casse sa résistance des 10 730 points. Il passe de la zone de neutralité à la zone de marché haussier. Il se retrouve à 10 830, 35, pile poil sur les plus hauts d'il y a 10 jours. Raison pour laquelle il fait une petite pause. A priori, tant qu'on restera au-dessus des 10 700, 730 points, on sera haussier. Il y aura plus de probabilité de casser à la hausse les 10 840 points et puis d'aller faire un tour vers les fameux 11 000. Et là, et même 200 jours, donc la moyenne mobile à 200 séances sur le DAX dont je vous parlais déjà il y a 15 jours quand on était au point bas ici dans la zone des 10 200, 10 300. J'ai aujourd'hui des personnes qui me disent bravo, tu as bien vu le rallye de Noël. Il a commencé le lundi 14 décembre, pile poil au début de la troisième semaine comme prévu. Et puis j'ai d'autre part des personnes qui me disent le rallye de Noël, il est un peu mou. Au mois de décembre, on est encore en baisse de 5 ou 6 %. Ce n'est pas un rallye de Noël fantastique cette année. Alors, je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y a l'effet décembre, il y a l'effet rallye de Noël, il y a toutes sortes de probabilités. Il ne faut pas les mélanger. Il y a une probabilité, il y a une statistique qui dit que décembre est un mois haussier. Et donc cette année, cette statistique-là, elle a eu faux puisqu'on va être en baisse. Mais ce n'est pas la statistique du rallye de Noël, le fait que décembre soit haussier ou baissier. La statistique du rallye de Noël, c'est d'étudier en fait en détail, mais ça peu le font, d'étudier en détail les performances de chaque semaine de décembre pour se rendre compte qu'en fait, statistiquement, et tout comme en 2014, donc ce n'est pas comme si ce n'était pas arrivé l'année précédente, les deux premières semaines sont baissières et à partir de la troisième, ça monte. Voilà. Donc si vous voulez que la performance de décembre soit négative ou bien qu'on soit monté qu'à partir du 15 décembre, ce n'est même pas que ce n'était pas prévu. C'était écrit statistiquement et c'était exactement ce qu'on attendait puisque c'est un facteur que je vous avais bien expliqué et qu'on a pleinement mis à profit, je pense, puisque le 14 décembre, je vous ai expliqué qu'on avait clôture épile, poil sur le support et que théoriquement, c'était un point bas et que depuis, on a repris 600 points. Qu'on les ait repris en ligne droite ou pas, telle n'est pas la question. Si on a eu des replis, c'était des occasions de rentrer et ça, vous en avez eu un bon paquet. Ça me fait sourire quand ce matin, je me rends compte que le consensus est désormais complètement acheteur et haussier et qu'on parle de rallye de Noël, que la plupart des grands médias titrent le rallye de Noël et tirent les marchés à la hausse. Vous, vous savez que c'est un effet qui prenait naissance à partir de la troisième semaine, qui a fait monter les marchés de 5 à 6 % depuis. Et c'était donc une très belle opportunité de pouvoir se placer sur un point bas indiciel et de profiter de toute la hausse. Après, quand vous êtes en swing, vous tenez votre position tranquillement avec des stops larges. Quand vous faites de l'intraday tous les jours, ça vous permettait juste de savoir qu'à chaque fois que le DAX perdait 200 points, ce n'était pas la fin du monde et le début d'un beer market, mais c'était plutôt une opportunité de rentrer à pas cher. Voilà. Et donc, vous voyez que tous les indices ont repris du poil de la bête. Alors, l'Eurostox, lui, il est un peu plus mou. Il est autour des 3 300 points et un peu plus neutre. Le 4,40, lui, il est désormais sous résistance à 4 700 points. Alors, c'est aussi ça mon message de ce matin. C'est que moi, ça fait 10 jours que je suis haussier, mais au cours actuel, je suis haussier avec des pincettes. Voilà. Parce que désormais, vu que tout le monde dit qu'on va monter, et alors que je vois le DAX sous résistance en intraday et le CAC sous une résistance journalière, je me dis qu'on peut aussi très bien refluer un petit peu avant d'éventuellement passer. Pourquoi et comment et d'après quelles statistiques également je défends, si vous voulez, le scénario statistique haussier ? Eh bien, pour ça, il faut regarder du côté américain. Comme je vous l'expliquais hier, alors que le SP500 était en baisse, je vous disais, normalement, légitimement, le SP500 devrait remonter soit aujourd'hui, soit demain, et puis terminer la semaine en beauté, peut-être au-dessus des 2080 points. Parce que, en fait, je vous rappelle que le SP500, au cours actuel, il est en baisse de 1% depuis le 1er janvier, et que les Américains n'aiment pas finir dans le rouge. Donc, par principe, par patriotisme, je m'attends déjà depuis deux semaines, et c'est un de mes arguments haussiers, et je vous dis, les Américains sont à moins 2 ou moins 3 depuis le 1er janvier, ils vont tout faire pour terminer l'année en positif. Donc là, maintenant, il ne nous reste plus que 1% à gagner sur le SP500, ça veut dire qu'on peut encore peut-être aller chercher 1% de hausse sur le DAX et le CAC, si tel devait être le cas. En d'autres termes, les marchés sont plutôt haussiers à moyen terme, en journalier, ils sont plutôt haussiers, soutenus par l'effet décembre, l'effet de Noël, vous l'appelez comme vous voulez, toujours est-il que ça monte. À très court terme, on est sous des résistances, donc il faut peut-être être un petit peu prudent, ou bien remonter les stops. Et puis si ça passe, puisque théoriquement, statistiquement, ils vont tout faire pour que ça passe, eh bien, on aura une nouvelle jambe haussière d'ici la fin de la semaine. Autre statistique, pour ceux qui aiment les statistiques, pour le fun, sur les 140 dernières années, il n'y a pas une seule année en 5, donc 2005, 2015, 2010, non, 1995, 2005, 2015, etc. Donc depuis 140 ans, il n'y a pas une seule année en 5 où on a terminé dans le rouge. Voilà. Alors c'est des statistiques à prendre avec des pincettes, évidemment, c'est pas là-dessus qu'on se met à l'achat en levier 10 sur son compte de trading, sur les indices entre Noël et Nouvel An, mais ce sont des statistiques à connaître. Si vous savez que la bourse a tendance à monter en décembre, mais qu'elle a surtout tendance à monter à partir de la troisième semaine de décembre, si vous savez qu'en plus, on est à 2% des plus hauts sur les indices américains et qu'ils vont avoir envie de terminer dans le vert. Si en plus, vous partez du principe que depuis 150 ans, les années en 5, on finit tous en positif, ça fait quand même un paquet de statistiques et donc de facteurs qui augmentent vos probabilités de gains si vous êtes à l'achat. Voilà. Voilà. Et puis, il y a ceux qui comprennent tout ce que je viens de dire et puis il y a ceux dont ce n'est pas la tasse de thé. C'est pas grave. Chacun sa façon de voir les choses et chacun sa façon de trader en bourse. L'important, c'est le respect et les échanges. Autre groupe d'actifs, les matières premières, sur lesquelles on va regarder deux choses. Première chose, on va regarder le gaz. Donc, le gaz naturel, je vous en parle depuis à peu près deux mois et depuis à peu près deux mois, je vous dis qu'à un moment, on va trouver un support de long terme, on va y réagir et cela se verra. Voilà. Donc, ce qui s'est passé il y a dix jours et ceux qui le souhaitent peuvent réécouter les émissions, comme ça, ils comprendront bien comment ça se passe. Nous avons détecté le point bas. En fait, quand on regarde un actif, pour moi, il y a trois phases. Il y a la phase où on le regarde baisser et où on se dit, il y a un moment, on va arriver sur du lourd. Il y a la phase 2 où on arrive sur du lourd et puis il y a une réaction violente qui se fait et qui est un signal d'achat. Puis il y a une phase 3 qui est la continuation du suivi une fois le retournement effectué. Eh bien, pendant deux mois, je vous ai parlé gentiment du gaz tous les jours en vous disant, attention, un jour, je vous dirai que des signes ont été donnés. Et il y a dix jours, pas au point bas, mais le lendemain, je vous ai dit, voilà, on a un signal haussier qui est la réaction sur support. On a le deuxième signal qui est la réintégration du canal. Le troisième signal, on a un gap haussier. Le quatrième signal, on vient clôturer le gap précédent. L'objectif, c'est donc de retourner vers le haut de canal, chose qu'on a fait en puissance. Et en plus, hier soir, qu'est-ce qui s'est passé ? On a clôturé en dehors du canal. Donc là, on passe direct de baissier à haussier. Il n'y a pas de passage neutre. Il n'y a pas de... On se regarde dans le blanc des yeux et on attend de voir s'il va y avoir un signal, si c'est un vrai retournement de tendance. C'est un vrai retournement de tendance ultra-violent. 35% de hausse en moins de dix jours. Et donc, vous vous rendez bien compte que c'est pareil, sur le pétrole, sur le gaz, sur des actifs comme ça. Ça baisse, ça baisse, ça baisse. Puis à un moment, il y a une accélération, des ventes paniquent, puis un point bas et hop, ça se retourne. Voilà. Et quand on est acheteur tout en bas, généralement, ce genre de zone-là, on ne les revoit pas avant un certain temps. D'autant plus, si ça doit être un retournement de long terme, on ne retournera pas sous les 1,80, sous les 1,90. Donc théoriquement, quelqu'un qui est à l'achat et qui voit que ça va super vite, super haut et qui se dit « Waouh, ne faudrait pas que ça retombe, qu'est-ce qui se passe, comment je fais ? » En théorie, en gardant des stops relativement loin, vous donnez des chances de suivre quand même une bonne partie du mouvement haussier. Voilà. Après, concernant le pétrole, concernant le pétrole, eh bien, je vous ai dit qu'hier, on avait eu un reflux légitime des cours sous 37, sous la MM20J, qui faisait déjà résistance par le passé. Donc c'est la moyenne mobile en bleu sur mon graphique. Vous voyez qu'elle a bloqué ici, puis qu'elle a bloqué là. Et en plus, hier, on a eu une nouvelle selon laquelle l'Iran se focaliserait sur ses exports. Le fait est que, même si la news a fait baisser les cours, demain, mercredi, alors, est-ce que c'est demain ? Oui, c'est demain. À 16h30, on aura les stocks de pétrole. Si les stocks sont inférieurs comme la semaine dernière, il n'est pas dit qu'on ne sorte pas par le haut du canal. En tous les cas, à court terme, je ne suis pas acheteur puisqu'on est dans un canal baissier avec la tendance baissière, mais je surveille d'éventuels signants haussiers. Rien que la hausse qu'on a eue la semaine dernière pendant trois séances a réveillé l'ensemble du secteur des parapétrolières et pétrolières. Si on arrivait cette fois-ci à sortir du canal par le haut, à casser la MM20, à casser le haut du canal et à s'extraire des 37 dollars, là, c'est l'ensemble du secteur Valorex, CGG, Morel et Prom, Total Gabon, Total Technip, toutes les pétrolières et parapétrolières seraient tirées violemment à la hausse par un retournement des cours du pétrole. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais en tous les cas, on a bien cadré la tendance baissière avec l'analyse technique qui nous permet de voir qu'il y a une résistance dynamique. C'est la MM20 jours et puis une résistance oblique, c'est la borne haute du canal. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre gentiment un signal. Vous savez souvent, quand on suit les marchés, on peut suivre 10, 20, 30, 40 actifs. On peut tous les cadrer, tous les mettre, soit dans des ranges, des canaux, et puis poser des alertes et attendre tranquillement. Il y a des fois, pendant 2 ou 3 jours, on ne va pas avoir de signaux et puis il y a des fois, en une séance, on va avoir 5 ou 6 actifs qui donnent des signaux. Voilà. Donc, les indices haussiers, les matières premières, il y a le gaz qui est super haussier qui s'est retourné à long terme comme on l'attendait. Il y a le pétrole qui a donné des prémices mais qui doit confirmer, conclure. Donc, reprendre la zone des 36 euros et dépasser les 37 euros. En tous les cas, moi, ça reste un scénario que j'ai en tête. Après, du côté des devises, vous avez l'USD rub qui continue de grimper. Donc, c'est le dollar qui monte contre le rouble russe puisque le pétrole baisse. Néanmoins, là-dessus, je vous ai donné mon avis personnel hier. Il se trouve qu'on est sur une zone historique de prix sur des extrêmes qui avaient été atteints cette année en début janvier. Puis, en août. Donc, en janvier puis en août. Et donc, là, vous voyez sur l'USD rub, on est sur des seuils psychologiques. On a les 79,80 et puis les 71,72 sur lesquels on était. Et, en fait, ce que j'expliquais hier, c'est que à court terme, l'USD rub est un peu au-dessus de sa résistance, ici, là. Sauf que si le pétrole à tout moment se reprend, l'USD rub passera dessous. Donc, il se puisse qu'en fait, là, la hausse que vous voyez depuis trois jours sur l'USD rub, ce soit un excès haussier qui sera rapidement contre-carré si le pétrole rebondit. Voilà. Après, à vous de vous poser la question de savoir si vous voulez jouer rebond du pétrole ou pas. concernant d'autres paires, je voulais vous montrer le NZD-USD. Depuis deux semaines, dans cette émission, on dit que le NZD est la monnaie la plus haussière. Comme vous pouvez le voir sur le graphique de moyen terme, on avait cadré la paire. Donc là, il y avait une tendance baissière, là, il y avait un triangle, là, il y avait un canal baissier. Et le jour où on est sorti du canal baissier, je vous ai dit, attention, là, il se passe quelque chose. On a eu un retournement haussier, puis un pull back. Et là, ce pull back-là, on a dit, c'est le point d'entrée parfait pour éventuellement jouer la hausse. Ici, 0,6450. Par la suite, le NZD est parti à la hausse, il est fait un pull back, il est reparti, il a fait un pull back, et ainsi de suite. Donc, il a eu, quand je dis qu'il fait des pull backs, c'est qu'il fait des mouvements de repli. Il a pris 400 points en montant régulièrement. Il a donné des points d'entrée à plusieurs reprises aux acheteurs. Et là, aujourd'hui, il vient d'atteindre un objectif majeur la zone des 0,69 a été approchée. Donc, après 400 et quelques points de hausse, le NZD atteint sa résistance. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas la passer, mais ça veut dire que quand on est acheteur et qu'on vient de gagner 400 points sur ce mouvement-là, on peut moduler son exposition, remonter ses stops, abaisser sa position, c'est-à-dire couper un tiers ou une moitié. En bref, vous pouvez prendre des dispositions. Concernant l'euro-dollar, il est complètement neutre, ne sert absolument à rien, est dangereux actuellement puisqu'il est moins inversement corrélé aux indices qu'avant. Depuis ces derniers jours, l'euro-dollar monte alors que les indices montent. Donc, il y en a un des deux qui ment. Pour ma part, je pense que ce sont des débouclages de positions acheteuses sur le dollar qui font pression sur le dollar et qui font que l'euro-dollar regrimpe un petit peu. En journalier, vous voyez bien que l'euro-dollar, il est complètement neutre. Il était dans une tendance baissière de fond. Il a donné un signal haussier de court terme. Et donc là, il est bloqué entre 1,08 et 1,11. Et franchement, tant qu'il sera entre ces deux bornes-là, je n'ai pas envie de me risquer à trouver la direction. Surtout qu'au cours actuel, 1,09,70, il est pile poil au milieu de son range à égale distance entre la borne haute et la borne basse. Donc le ratio risque-gain n'est pas bon. Le timing n'est pas bon. Voilà. Ce que je constate, moi, à court terme, c'est qu'on a deux petites mèches sous les indices et une petite tendance haussière. Mais je ne serais guère étonné d'un pullback vers les 1,09. Donc voilà pour les devises. Donc on a parlé indices, on a parlé matières premières, on a parlé devises. Et je vais finir avec les actions. Et dans les actions, la plus forte hausse du jour, c'est le titre que j'ai choisi pour parler hier dans l'émission Plan de trading sur BFM. C'est Total Gabon plus 9,24. Et vous voyez que c'est potentiellement juste le début. Regardez Total Gabon. Elle vient de passer de 480 euros à 114,113 euros. Là, au cours actuel, la bougie hebdomadaire, elle est ridicule. Donc, à court terme, le premier objectif, c'est d'atteindre les 135 et les plus hautes il y a deux semaines et la MM20. Et si ça, ça passe, c'est de revenir vers les 160 euros, 160, 170, les niveaux des moyennes mobiles et les résistances horizontales. Donc j'en ai parlé hier à 120. 120 à 160, ça fait 33% de potentiel. Aujourd'hui, le titre en prend 10, donc il en reste potentiellement à peu près 20. Quoi d'autre ? On a des titres qui montent et c'est généralement des titres qui étaient haussiers cette année. Donc vous voyez, Assystème, c'est un titre qui était fortement haussier et qui a été payé. Derichbourg, c'est un titre qui a été recherché à plusieurs périodes de l'année et particulièrement ces 15 derniers jours depuis qu'on s'est extrait d'un canal baissier de moyen terme. Téléperformance a été aussi très haussière. Elle a mis du temps avant de sortir de son range hebdomadaire ici qui a duré tout 2015 mais on est passé de support à nouveaux plus hauts historiques dans la foulée. Eurofence, pareil, superbe tendance haussière. Sartorius Tedim, c'était un des titres les plus haussiers cette année. Donc vous voyez, ce n'est pas forcément les titres les plus baissiers de l'année qui montent le plus à la fin de l'année. C'est aussi les titres qui sont le plus montés cette année qui continuent de plus monter. et puis par rapport à l'énergie, Technip grimpe un peu et pour les autres valeurs type Valorek et tout ça, il faudrait que le pétrole arrive à reprendre des couleurs. Je n'en désespère pas. Nous allons voir ça dans les séances à venir. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette matinale. Je vous rappelle que vous pourrez trouver l'enregistrement de cette matinale dans la rubrique Actualité et Analyse du site CMC Market. Vous avez aussi dans la rubrique Formation toutes les formations à venir, c'est-à-dire la matinale quotidienne mais aussi les webinaires spéciaux. Je vais faire un live pour le NFP, donc le chômage mensuel américain début janvier. Donc voilà, je vous l'avais promis, beaucoup de surprises à venir. On en parlera dans les séances à venir. Sur ce, je vous souhaite à tous un joyeux rallye de Noël, un joyeux rebond du pétrole et des pétrolières et des parapétrolières dont nous parlons depuis un certain temps. Je pense et j'espère que ceux qui écoutent la matinale depuis maintenant deux mois ont eu des indications de stratégies, des idées de trading qui les ont intéressées. Mon but n'est absolument pas de vous donner des trades. Mon but, c'est de vous apprendre à déceler des opportunités. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises et c'est mon adage préféré sur Twitter. Donne un poisson à un homme, il mangera un jour, apprends-lui à pêcher, il mangera toujours. Et étant donné que tous les traders français ont tous un style différent, je ne me vois pas vous apprendre une technique en particulier puisque parmi les auditeurs, on a des scalpers, des intraday, des swings, des moyens termes, des longs termes, des contrariants, etc. Moi, mon but, c'est de vous dire statistiquement, en termes de probabilité, en termes d'appétit pour le risque et en termes d'analyse technique, est-ce qu'on a un biais plutôt haussier ou baissier sur les indices, sur le forex, sur les matières premières et de déceler avec vous des points clés sur lesquels on pourrait réagir et d'appuyer sur le fait qu'un signal a été donné quand c'est le cas. Par exemple, le gaz, il y a 10 jours, a donné un signal majeur. Je pense avoir répété assez en amont qu'il allait arriver. Mais il est arrivé. Une fois qu'il est arrivé, ça n'a pas manqué. On est parti tout droit. Voilà. La bourse, c'est de la patience. A vous de voir si vous préférez gagner et perdre tous les jours avec une somme peut-être positive en fin de mois mais assez aléatoire ou bien si vous voulez trader 4 fois moins mais augmenter vos chances de trade avec les statistiques, les probabilités, la notion de tendance, l'appétit pour le risque, l'étude des fondamentaux, etc. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit, une bonne séance de trading, un bon repos pour certains. C'est une semaine peu volatile mais il y a quand même des opportunités intéressantes comme je vous l'avais promis et je vous retrouve donc sur Twitter pour le reste de la journée. Je vais poster cet après-midi deux analyses sur le site CMC Markets et puis vous me retrouvez demain matin pour la matinale. Voilà, bonne séance à tous.